Ça y est, depuis le temps qu'on l'attendait, depuis le temps qu'on nous vantait cette nouvelle épreuve, le triathlon du Verdon, autrement dit le natureman, direction le lac de Sainte-Croix et le canyon du Verdon pour un décor, Cyril, de toute première catégorie. Ouais, un décor de toute première catégorie, comme le plateau que va nous présenter cette course pour cette première année sur ce magnifique lac du Verdon. C'est une première édition, mais on m'a dit beaucoup de bien de cette région, on m'a dit que c'était absolument magnifique, donc j'ai été tenté de venir ici pour aussi terminer ma saison de la meilleure des façons. En ce qui concerne la natation, le lac est magnifique et l'eau est très tranquille, donc je pense que ça va être très joli. Ensuite, en ce qui concerne le circuit cycliste, de ce que j'ai pu reconnaître à vélo ou en voiture, c'est un circuit qui est très varié, très intéressant, très émusant, donc je pense qu'on va bien en profiter. Et enfin, la course à pied est très sauvage, correspond bien à l'esprit de la course, avec quelques points de vue extraordinaires. Présentation faite par Marcel Zamora himself, triple vainqueur de l'Embrun Man, quintuple vainqueur de l'Iron Man Nice, et je dirais presque ici, tête de gondole de cette nouvelle épreuve en l'occurrence, le Nature Man. Les salles sur Verdon, c'est le lieu même et l'organisation. Un tri à tour comme ça, en fin de saison, ce que ça peut apporter, c'est quelque chose d'énormément convivial. Les gens aiment s'y retrouver pour la dernière échéance de l'année, avec moins d'objectifs, on va dire compétitifs, un petit peu comme je l'aborderai demain, et où on a plaisir à tous se retrouver, entre organisateurs, compétiteurs, amis de club et autres personnes que l'on côtoie toute l'année sur les courses, avec moins de pression et moins de stress. Il paraît qu'il y a une énorme bosse à 16%, mais j'aime les bosses, donc tout va bien. Je viens là pour profiter, je sais que le cadre va être magnifique. Les objectifs purement sportifs vont probablement passer après demain. C'est toujours beau, une première édition, moi je trouve, donc vachement motivée dans ce sens-là, juste envie de me faire plaisir et de donner tout ce qui me reste comme énergie sur cette dernière course. Ça va être, je pense, vraiment un chouette parcours, parce qu'on a vraiment des vues magnifiques sur le lac de Sainte-Croix, et après quand on est sur le plateau de Valençol. Ensuite la course à pied est vraiment ludique, avec beaucoup de changements de terrain, donc ça, ça me plaît. Du coup, j'aime beaucoup tous les parcours nature, un peu ce qui ressemble à du trail, et il y a à la fois du chemin, à la fois du bitume, il y a beaucoup de relances, ça va être vraiment varié, donc je pense que ça va me plaire. Là, je vais voir, ce qui reste pour la fin de saison, c'est bien passé, mais j'ai enchaîné beaucoup de courses, donc on dérace ce qui reste comme force. Le beau temps, c'est pas trop chaud, c'est fantastique, c'est un cadre sublime pour faire un triathlon. Puis il y a du monde, c'est super, l'eau est bonne, la journée va être magnifique. On y est, on y est ! Alors qu'est-ce que ça va donner là, ce matin ? On va prendre du plaisir. Ça va être top. Cyril, il y a encore la place pour les nouveaux triathlons, dès lors qu'on propose une réelle différence. Oui, un parcours vraiment atypique, un cadre magnifique, comme l'a dit Marcel, c'est un circuit très varié, que ce soit en vélo ou en course à pied, avec une première partie ou un col assez long, mais sans grande, grande difficulté. Et puis sur le reste du parcours, des pourcentages plus importants, des côtes assez raides, notamment une avec des passages à presque 15%, donc un parcours vélo quand même très très varié. Et puis on le voit, une super ambiance, des athlètes qui sont là pour finir une belle saison, et on l'a dit, on va le redire, un cadre vraiment superbe. Heureuse de voir le plan d'eau ? Le départ, oui, oui, il est beau, c'est magnifique. Allez, ça y est, ils sont tous là pour la première édition de ce Natureman. Les distances, 2000 mètres de natation, 90 kilomètres à vélo, 20 kilomètres de course à pied. Mais ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce que vous allez découvrir, c'est un décor, c'est un environnement, je dirais que c'est une épreuve manucurée. Et pour cette première édition, ils sont 700 inscrits au départ, des pros, des amateurs, et surtout l'occasion de terminer, je dirais, une année de compétition dans les meilleures conditions. Oui, terminé sur une belle course avec une belle ambiance, on le voit, un super départ. Et puis un beau petit plateau pour cette première édition que Eric Amatis a réussi à mettre en place, avec notamment Marcel Zamora, mais il ne faut pas oublier Bastille, Moreno, l'Espagnol, Krilov et puis Benoît Augueux. Benoît Augueux, mais il y a aussi Brice Feuillu, et ça c'est la surprise, je dirais, presque du jour. Le cycliste professionnel qui a tâté du triathlon dans une carrière antérieure et qui, là, pour l'occasion, a repris sa combinaison pour venir se frotter aux spécialistes de la discipline. Et chez ces dames, il y a bien sûr la présence d'Alexandra Louison, de Delphine Pelletier, des athlètes qui ont connu des fortunes diverses et variées cette année, mais qui, au moins, ont l'habitude de montrer leur bout de leur museau de manière très régulière. Les conditions de course, regardez, il fait vraiment un temps, je dirais, idéal. Nous sommes dans le département du Var, région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et c'est presque la fin de l'été. Vraiment des conditions idéales, là, toutes les conditions sont parfaites pour faire un très très bon temps de natation. On le voit, pas de vent, pas une vague, donc une super température au niveau de l'eau. Donc, je pense que les nageurs devraient pouvoir faire un très très bon temps. Et puis, à noter aussi la présence de Rob Barrel, un retour. Effectivement, Rob Barrel, à l'ancien, celui qui a été sacré champion du monde de triathlon longue distance, version ITU en 1994. C'était à Nice, à Nice, un endroit que vous connaissez bien. Et pour cause, les premiers à sortir de l'eau, Denis Chevro, Stanislav Krylov. Krylov, qui lui aussi nous a offert quelques, je dirais, compétitions assez dynamiques, bien animées, et qui, une semaine auparavant, disputaient le challenge, c'est-à-dire le format Ironman à Barcelone. Oui, c'était son premier Ironman, donc là, il est sur une distance qui l'affectionne, le moyen distance, le half Ironman. Maintenant, une semaine après un Ironman, on va voir justement s'il a bien récupéré et s'il est capable d'enchaîner les courses. Allez, on suit la transition des deux premiers compétiteurs. Pour l'instant, Stanislav Krylov, habillé en rouge avec son casque de contre-la-montre, aux couleurs émeraude ou presque, les couleurs, je dirais presque, de ce lac de Sainte-Croix, tellement ces reflets nous donnent parfois des, je dirais presque, des couleurs de vacances. 90 kilomètres à vélo, avec deux boucles là, une petite, en l'occurrence de 30 kilomètres, et puis ensuite une plus grande pour compléter cette différence, histoire d'offrir aux spectateurs dans un premier temps les passages de ces compétiteurs, de favoriser le spectacle. Première de ces dames à sortir de l'eau, elle sort de l'eau en cinquième position, c'est Delphine Pelletier, 27 minutes et 51 secondes, tandis que Stanislav Krylov est sorti en 26 secondes, 26 minutes, je vais y arriver, et 11 secondes. Et voici Delphine, qui avait raté, souvenez-vous, ses championnats de France, mais qui entre-temps s'était reprise, puisqu'elle avait remporté le triathlon de Lyon, elle s'était surtout imposée à Gérard May sur le format XL, au nez, je dirais pas à la barbe, mais au nez de Caroline Stéphane. Oui, c'était une belle course, on l'avait vu, elle était vraiment très très contente, et puis là, elle est venue au Verdon pour, comme Alexandra Louison, finir sa saison. Alexandra Louison, toujours les mêmes supporters présents. 700 compétiteurs inscrits pour cette première édition, ils sont venus profiter, je dirais, du temps clément de cette fin d'année, ou de ce début de mois d'octobre, puisque la compétition avait lieu le 7 octobre, du monde, de l'organisation, de la préparation. Cette épreuve, Cyril, ça fait deux ans qu'ils sont, je dirais, un certain nombre à peaufiner cette mise en place. Oui, ça fait deux ans qu'ils communiquent justement sur ce Nature Man, deux ans qu'ils le préparent, et c'est vrai qu'on la voit au moment du départ, qu'il y a une certaine expérience, et ils ont été voir à différentes courses justement, pour s'imprégner et organiser cette belle course. La Monteverguine, Stanislav Krilov, en tête de la compétition, il a pris un petit avantage sur le groupe de poursuivants, au sein duquel on trouve des messieurs, et une dame, Delphine Pelletier, qui se mêle au meilleur de ces messieurs, en l'occurrence, Benoît Augueux, Denis Chevrault, Marcel Zamora, ou encore, ou encore, le jeune athlète espagnol, Albert Moreno. Oui, Delphine qui a quand même réussi à tenir la cadence des premiers garçons sur cette première difficulté, la montée de Heguine, presque 15 kilomètres de montée, alors c'est des pourcentages réguliers, mais il faut quand même tenir le rythme. Condition de course, j'insiste, quasi parfaite, il a plu, il a plu beaucoup les jours précédant la compétition, mais comme par hasard, comme par magie, regardez les perspectives offertes aux compétiteurs. Stanislav Krilov, lui, il passe aisément du Havre au Verdon, sans difficulté, avec la même position, la recherche de vitesse en permanence. Oui, tout le temps, la même position sur le vélo, le même vélo, le même cadre de vélo, le même casque, quelle que soit la difficulté du parcours. Je vous applaudis, alors j'ai choisi dernier. C'est le dernier nageur, le dernier de ses compétiteurs à sortir de ce lac de Sainte-Croix, lac artificiel créé, et pour cause, à l'occasion de la construction du barrage sur le Verdon, le lac de Sainte-Croix, qui date de 1973. 22 hectares, absolument magnifiques, où l'on peut profiter aisément de la température, de l'eau très, très agréable. Parcours vélo, dessiné justement autour de, je ne dirais pas cette pièce d'eau, mais derrière ce monument. Et Alexandra Louison, qui est sortie de l'eau, elle, après 32 minutes et 15 secondes, c'est-à-dire 4 minutes ou 5 minutes derrière Delphine Pelletier, elle cramache. Alors voilà, concernant ma course aujourd'hui, j'ai fait une natation correcte. J'étais assez content de moi, puisque, encore une fois, ça fait trois semaines un peu que je fais de la natte. Avant, je nageais, mais là, en tous les cas, je me suis fait plaisir. Je tors 24, 25 de l'eau, je crois qu'on m'a dit. Après, la transition, j'étais un peu à côté de la plaque. C'était presque... Si je mettais le casque avant d'enlever la combinaison, donc voilà, je n'étais pas top du tout. Mais après, je crois que je dois sortir du parc à vélo 4 minutes 30, peut-être, derrière le premier. Et puis, je le rattrape à la fin de la première boucle, quasiment. À hauteur du kilomètre 35, c'est la fusée feuillue qui déboule subitement. Stanislav Krilov, leader jusqu'à présent, est vraiment stupéfait. Regardez les anges du coureur professionnel. Le coureur de l'équipe Sojasen, vainqueur de l'étape de Tour de France en 2009, qui est arrivé à Arcalis. Il est en train de faire un numéro, un show. Oui, il est en train de faire un show et c'est vraiment très intéressant. Il a fait une bonne natation parce que, comme il le disait, ce n'est pas son point fort. Un peu perdu au niveau de la transition, ça, c'est normal. Il lui faudra encore quelques triathlons pour bien s'adapter. Par contre, sur ce parcours vélo, il se fait plaisir et on voit toute la différence avec les triathlètes professionnels. La différence, justement, avec un ancien coureur cycliste professionnel. Ça, c'est l'ascension du parcours. Z ascension, en quelque sorte. L'enfer du Sud. Deux kilomètres qui offrent des passages à 16%. Il faut être solide. Il faut être concentré. Brice Feuillu est passé là avec une aisance déconcertante. Il atteint le sommet tandis que ses poursuivants sont encore dans les pentes ou sur les pentes plutôt à rivaliser. Objectif simple pour Brice Feuillu, emmagasiner un maximum d'avance pour attaquer le parcours pédestre long de 20 kilomètres dans les meilleures conditions parce que ce n'est pas sa spécialité. Non, ce n'est pas sa spécialité mais il va falloir être vigilant quand même parce que s'il donne trop en vélo surtout sur ses parties quand même très très pentues, il risque de le payer à la fin et il risque surtout de le payer au départ de ses 20 kilomètres et il lui faudra en effet énormément d'avance parce qu'on connaît les qualités de Marcel Zamora en course à pied. Regardez les qualités de Delphine Pelletier sur ce tracé là en train de batailler devant Feuillu a pris la poudre l'escampette mais il y a un athlète qui est sorti de ce groupe de poursuivants c'est Félix Schumann qui essaye de prendre de précieuses secondes au leader et surtout de précieuses secondes à ses poursuivants immédiats. Voici Félix Schumann on retrouve de manière régulière sur le circuit XTERRA qui s'était imposé en Afrique du Sud en 2009 plusieurs top 10 heureux puis malheureux heureux parce que la natation s'est super bien passée on sort dans un petit paquet avec notamment Marcel Zamora et Delphine Pelletier qui fait une super natation le vélo se passe super super bien et au 50ème kilomètre dans un virage je sens mon pneu arrière qui glisse un peu je me dis oulala peut-être qu'il est crevé et le virage d'après j'ai eu raison le pneu complètement crevé ça m'a fait déjanter et j'ai fini par une belle glisse sur le bitume voilà j'avais amené beaucoup de réparation avec moi donc j'ai pu réparer ça m'a pris environ 10 minutes le temps de me remettre de mes émotions parce que c'est jamais agréable de glisser sur le bitume et puis je suis remonté petit à petit et on est là avec les copains du club c'est une belle course ça me tenait vraiment à coeur de finir cette course du courage je sais pas en fait on repart pas du tout pour la même chose jusqu'à la chute on se bat pour la place et après la chute on se bat pour la course pour les copains pour l'ambiance on rencontre d'autres personnes qui sont sympas et c'est bien voilà voilà un vrai finisher décidément une année animée pour Benoît Augueux on a vu devant que ça s'animait aussi un tout petit peu Marcel Zamora à droite Christophe Bastille en rouge là qui avec l'Espagnol essaye de limiter la case demi-tour kilomètre 62 à hauteur de Bodinard sur Verdon Feuillu relance à cet instant précis là il possède une avance de 3,45 sur Krylov et Schumann Krylov en gros plan Christophe Bastille intéressant là qui était présent ici pour préparer son Ironman de Floride qu'il a disputé le week-end dernier il a pris une 7ème place c'était une bonne course de préparation 2-3 semaines avant un Ironman c'était intéressant de venir justement au Verdon pour préparer justement une distance un peu plus longue on retrouve Alexandre Louison toujours en 2ème position pour ce qui concerne la course féminine facile Alexandra son style caractéristique très aérien dans ses lacets justement regardez ce décor on va aller en plaire du sud excellent allez le courage les pourcentages sont importants ça fait mal au Cannes en plus on est quand même un peu plus loin que la mi-parcours vélo donc on a déjà quand même pas mal d'efforts dans les jambes et puis là et quand on n'a pas prévu suffisamment de dents derrière si on n'a pas les bons développements quand on commence à atteindre des pourcentages proches des 15% c'est vraiment compliqué et parfois on est obligé de mettre pied à terre ah bah de toute façon on n'a pas le choix dans ces conditions là récupérez respirez profitez de l'animation essayez de penser à autre chose et basculez maintenant direction les salles sur Verdon pour le retour et le parcours pédestre qui vous attend qui lui aussi lui aussi ne sera pas tout à fait classique puisqu'il y a beaucoup de pistes de chemin je dirais presque un trail ouais c'est entre le trail et le parcours habituel des triathlons mais c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de chemin une première boucle de 14 kilomètres et puis une deuxième boucle de un peu plus de 6 kilomètres pour finir cette épreuve et ces 20 kilomètres de course à pied allez ils descendent on a vu passer Feuillu on a vu passer Krilov on a vu passer Schumann autour de Bastille Zamora qui sont revenus sur Krilov et Schumann à la faveur des derniers kilomètres justement un groupe de 4 compétiteurs désormais qui essayent de je dirais s'organiser pour limiter la casse Feuillu dès qu'il le peut il prend sa position de recherche de vitesse grand gabarit qui fend l'air avec un temps vélo qui va en surprendre plus d'un puisqu'il va être le seul compétiteur de la course à passer sous les 2h25 en l'occurrence pour couvrir les 80 kilomètres ouais c'est un bon temps on verra bien c'était super sympa puisque j'ai posé le vélo en tête je ressens lors du parc ils n'étaient pas encore arrivés donc c'est le petit truc en course à pied j'ai limité la casse je me suis voilà j'étais pas cassé de partout donc en gros je me suis fait rattraper par le premier au bout de 3 kilomètres de course à pied donc après je faisais que de me faire rattraper j'en ai pas redoublé mais c'était cool c'est parti pour Bastille c'est parti pour Schumann c'est parti pour Kieloff et c'est parti pour Zamora 4 minutes de retard au moment d'attaquer les 20 kilomètres à pied 4 minutes de retard sur Brice Feuillum et il nous l'a gentiment expliqué ça va pas durer une éternité non ça va pas durer une éternité ça va être compliqué il faut dire qu'il avait affaire aussi à des spécialistes Marcel Zamora qui adore ses parcours comme ça un peu casse-pattes en vélo et puis bon un parcours plus ou moins un trail vraiment très très à l'aise sur ce parcours pédest Marcel Zamora Delphine Pelletier en groupe là on a vu passer Rob Barrel l'ancien qui s'y plaît visiblement ici sur les rives du lac de Sainte-Croix Alexandra Louison à son tour toujours en deuxième position mais qui compte à ce moment-là de la course presque 11 minutes de retard donc ça va être compliqué d'aller chercher Delphine Pelletier mais Delphine est vraiment en forme en cette fin de saison elle n'a vraiment pas eu de chance elle avait préparé une course importante dans l'année c'était les championnats de France et c'est la seule course où elle est passée un peu au travers elle nous avait dit qu'elle ne comprenait pas parce qu'elle se sentait en forme et on l'a bien compris tout au long de la saison puisque derrière elle a fait vraiment de très belles courses en tout cas face à fin de saison est assez efficace là voici la difficulté la fameuse adrénaline ou autrement dit la montée à Nico en hommage à Nico Lebrun qui a aidé à tracer ce parcours Nico Lebrun qui lui est présent sur la course pas en tant que compétiteur mais en tant qu'ouvreur là ça brûle ça brûle partout voilà ça fait mal voilà l'objectif c'est essayer de monter mais en marchant comme la plupart pour pas essayer de puiser dans ses réserves et puis après de relancer la machine Brice Feuillu qui se fait dépasser par Albert Moreno l'autre compétiteur espagnol beaucoup plus jeune que son aîné Marcel Zamora mais promis sans doute lui aussi un bel avenir le voici Zamora en gros plan qui croise Delphine Pelletier le premier de ses messieurs qui croise la première de ses dames très à l'aise Zamora dans ses conditions de course il adore ce genre de profil de parcours tant à vélo qu'à pied c'est pour ça aussi qu'à Embrun il est vraiment chez lui le fait qu'il n'ait pas concouru à Nice un peu plus tôt dans la saison à cause d'une blessure il l'a peut-être aussi un petit peu préservé du coup il est sans doute plus frais que les autres une blessure qui lui a sûrement permis d'arriver vraiment en bonne forme en milieu de saison notamment pour Embrun et sur cette fin de saison et oui première édition le premier vainqueur c'est Marcel Zamora devant son compatriote Albert Moreno une course où il a pris aujourd'hui beaucoup de plaisir le segment de natation est un segment agréable facile ça s'est bien passé après le segment de vélo c'est devenu dur il y a surtout le passage du premier col la fameuse montée à 16% il est obligé de contrôler tout le temps ses adversaires et puis dans la course à pied même si c'était dur il s'est fait plaisir puisqu'il aime beaucoup ce genre de circuit et bien sûr si en plus on peut monter au plus haut du podium et faire la victoire et bien voilà c'est une grande satisfaction oui effectivement lui c'est habituellement sa tactique puisqu'il est bon en course à pied donc effectivement c'est ce qu'il nous disait il a donc contrôlé pendant le segment antérieur quand il s'est retrouvé sur la course à pied il a vu que lui il se sentait très bien très à l'aise il savait que tout allait se jouer là et donc voilà c'est là qu'il a fait sa course je suis très content Victoire donc pour Marcel Zamora deuxième place pour Albert Moreno vice-champion du monde du athlon à Nancy cette année deuxième ici au Natureman la France lui sourit visiblement quand tu t'entraîne quand tu t'entraînes c'est pour faire de la compétition et si tu prends du plaisir à t'entraîner après dans les compétitions c'est là que les résultats arrivent et voilà lui c'est son cas il s'entraîne il y prend du plaisir et les résultats commencent à arriver bien sûr évidemment c'est un rêve monter sur le podium auprès de quelqu'un qui a gagné parfois j'avais trop Nice c'est clair c'est la réalisation d'un rêve voilà il dit bah oui en effet Marcel et moi c'est vrai qu'on a des caractéristiques très semblables donc la course on est obligé de la planter de la même manière bien se positionner donc au vélo et puis on sait que ça va être à la course à pied on va pouvoir remonter les positions donc on est tous les deux des bons coureurs donc c'est vrai qu'on applique logiquement la même stratégie voilà j'ai pris un bon départ natation et je me suis retrouvée tout de suite avec les meilleurs et sur le longue distance on va dire que je fais des bonnes transitions ce qui m'a permis de sortir avec les meilleurs à vélo et je me suis même payé le luxe de faire la première montée avec Marcel Zamora Benoît Augue et puis après malheureusement j'avais pas assez gros pour les suivre mais j'ai fait dans l'ensemble un bon vélo à pied je craignais un peu le parcours à pied parce que j'aime pas du tout courir dans les cailloux et ma foi je m'en suis pas trop mal sortie et j'ai pris beaucoup de plaisir sur cette course c'est vrai qu'apparemment j'ai pas mal d'avance ce qui était difficile c'est que j'avais aucun pointage donc j'ai fait une course à l'aveuglette c'est qu'à partir du 14ème kilomètre à pied où j'ai pu faire quelques pointages moi-même où je me suis rendu compte que j'avais quand même une confortable avance et j'ai pu gérer le dernier tour à pied oui c'est vrai que Delphine elle sort devant de moi de l'eau c'est normal sur un parcours comme ça en vélo elle est plus puissante que moi après j'ai repris quelques minutes en course à pied mais c'était pas suffisant et moi j'ai vraiment donné le meilleur après la saison a été longue elle a commencé en avril pour moi avec Koh Samui en Thaïlande donc là on sentait la fatigue en fin de saison donc non je suis vraiment je suis à ma place et j'ai donné le maximum donc j'ai pas de regrets à avoir et voilà c'est vraiment que du bonheur et finalement il n'y a que des satisfaits 3ème place pour Christophe Bastille pas mal non plus à noter la performance réalisée par Denis Chevro qui prend la 7ème place et qui terminera 5ème de l'Ironman de Floride donc la semaine dernière belle première édition superbe spectacle offert par les organisateurs c'était une belle course une belle réussite pour cette première on le voit des athlètes satisfaits de leur course satisfaits souvent de leur saison on le voit c'est des athlètes qui arrivent quand même fatigués parce que le parcours était éprouvant et puis surtout parce que la saison a été longue la preuve des images qui ne trompent pas je serais certain que la deuxième édition de ce Natureman en 2013 verra affluer davantage de compétiteurs prochain rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus pour ce qui concerne le triathlon on va rester dans un décor nature un décor plus sauvage partirons pour Hawaï et en l'occurrence Maui pour vivre le lundi 19 novembre les championnats du monde XTERRA vous serez là bien sûr j'en suis certain salut à tous salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz